Il ne faut pas. Excusez-moi. Il n'a pas voulu. Voilà. Donc, si vous avez déjà ouvert avant notre fichier, évidemment, il vous proposera les fichiers précédents. Mais ça, vous le savez, ça vaut pour tous les logiciels du monde. Donc, rien d'extraordinaire jusqu'à là. Sinon, vous allez ouvrir un nouveau fichier tout simplement en cliquant sur cette fenêtre qui s'ouvre ici. Après, ça dépend de la version. Parfois, ce n'est pas comme ça. Mais d'habitude, si vous cliquez directement là-dessus, il va vous ouvrir une fenêtre complètement libre. Je pense que ça, c'est l'interface de base que tout le monde devrait avoir. Si ce n'est pas la même interface que moi, mais je pense que si, vous avez la possibilité ici de paramétrer, vous voyez, de personnaliser votre interface de travail. Pour l'instant, nous sommes sur une interface de travail 2D. Mais AutoCAD, depuis quelques années, depuis 3-4 ans, mais je ne voudrais pas dire de l'étude, propose aussi des interfaces de travail 3D. On peut faire la modélation, ce qui revient à la modélisation 3D, déjà en AutoCAD. C'est un enjeu intéressant. En partant de formes géométriques assez basiques, on peut passer de la visualisation 2D à 3D. Et donc là, on va avoir, je clique, mais après je reviens, on va avoir, vous voyez, attendez, juste un instant. Ça charge. Bon, là, je n'ai rien dessiné, mais vous voyez déjà que vous avez des choses qui se rajoutent par rapport à tout à l'heure. Et vous avez aussi la possibilité, vous voyez, d'avoir un wireframe 2D, un modèle conceptuel, et vous voyez, quelque chose qui vous rappelle déjà les trois axes, le X, Y et Z de la 3D. Pour ceux qui ont déjà un peu de familiarité avec le dessin en 3D, ça ne devrait pas être particulièrement nouveau, ça ne doit être rien de nouveau. Là, vous avez la possibilité de créer des parallélipides. Ceux qui ont suivi déjà la première séance de 3D, et bien là, ils vont déjà reconnaître des choses, des polysolides, de l'extrusion, enfin, toutes les commandes et les fonctionnalités qui concernent l'environnement 3D. Mais nous, pour l'instant, on s'en fiche parce qu'on ne va pas parler de 3D ici. Dans ce cas-là, je vous le présente parce que c'est l'une des choses qui est une autre option d'autocad extrêmement intéressante si l'on souhaite faire de la 3D et de la bonne 3D d'ailleurs aussi à partir tout simplement d'un logiciel comme autocad sans utiliser l'autre qu'on va utiliser dans le cadre de mon cours qui est SketchUp. Alors, on revient du coup à la visualisation 2D. Voilà. Et voilà que, vous voyez, même la barre supérieure a changé. il y a d'autres choses par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure. Il n'y a plus les commandes de la 3D. Il y a des choses plus simples, si vous voulez. D'une part, vous avez, je dirais qu'il faut commencer par ça. Première chose, c'est dès qu'on commence, il faut avoir la bonne habitude et le bon réflexe d'enregistrer tout de suite notre propre projet. C'est un réflexe que j'ai découvert dans mon expérience, pas tout le monde a, malheureusement. Et puis, à un moment donné, il y a un bug, il y a l'électricité qui saute et on a tout perdu. Il faut le faire en SIG, il faut le faire avec les bases de données, il faut le faire avec Word, il faut le faire avec tous les logiciels. Donc, on va tout simplement enregistrer notre fichet qui pour l'instant s'appelle tout simplement DSA1 ou DSA1. Je pense que dans votre cas, c'est DSA1. Vous choisissez l'endroit, peu importe, moi je vais le mettre sur le bureau. Et vous voyez que par défaut, l'extension, le format de AutoCAD est DWG. Ce n'est rien d'autre que l'abréviation de drawing, non ? De dessin. Et qui est le format de base d'AutoCAD. Quand vous voyez un fichier DWG, vous savez que c'est un fichier AutoCAD. Vous voyez, on peut enregistrer le fichier en DWG, mais on peut aussi, et attention, parce qu'il y a plusieurs versions, et on peut le registrer aussi en DXF, ce dont on a parlé tout à l'heure, qui nous permet éventuellement de passer d'AutoCAD à SIG. Attention à l'utilisation de la version, au choix de la version d'AutoCAD. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. imaginons que moi j'ai AutoCAD de 2018, et c'est le cas, non ? Non, moi j'ai AutoCAD 2020, mais la dernière extension, c'est AutoCAD 2018. C'est normal, c'est comme pour FileMaker, si vous utilisez FileMaker, même si on est en 2020, on a encore un format qui renvoie à la version de 2012. C'est normal, FileMaker 12, en tout cas. Or, si moi j'enregistre mon fichier avec le format de la version 2018, et par exemple Élise a la version 2017, elle ne pourra pas lire mon fichier. Vous me direz, bon, c'est extraordinaire, mais il faut le savoir. Donc, quand vous enregistrez, lorsque vous enregistrez votre projet AutoCAD et vous souhaitez l'envoyer, le partager avec d'autres personnes, il faut s'assurer que les autres personnes aient la même version que vous d'AutoCAD. Et en cas contraire, il faudra enregistrer dans une autre version, éventuellement 2013, 2010, 2007, 2004, vous pouvez venir jusqu'en 2000, 2000 ou 98, c'est incroyable. Donc, attention à la version que vous allez choisir. Moi, je pourrais mettre la limite en 2018, je pense que ça doit être bon pour vous tous. Bon, là, vous pouvez changer le nom. D à O. Ops. Ops. Oh, merci. Et on enregistre. Voilà. Alors, on a un registre. de travailler sur le déplacement, la rotation, miroiter des choses, copier-coller, mettre à l'échelle, vous voyez, couper. Voilà. et encore, vous voyez, en bas, vous pouvez casser une ligne en deux, en une seule, et vous pouvez même unir des lignes. Ensuite, c'est intéressant, vous pouvez écrire, évidemment. Vous pouvez écrire des choses, des légendes, vous pouvez faire vous-même des légendes qui peuvent accompagner le dessin. Vous pouvez faire la quota en italien, ça vous permet de donner la mesure exacte du segment ou encore de la surface, du polygone que vous êtes en train de dessiner. Vous pouvez avoir, évidemment, différents types de quota qui peuvent être linéaires, qui peuvent être alignées, angulaires, etc. Mais tout cela, vous allez le voir. Donc, si vous dessinez un cercle, vous allez avoir immédiatement le diamètre, le rayon, par exemple. Si vous avez une ligne tout simple, vous pouvez avoir immédiatement la distance de la ligne. Maintenant, je présente les choses et après, voilà. En plus, ce qui est intéressant, quand vous restez sur une option, AutoCAD vous affiche immédiatement un aperçu de l'outil, de la fonction, en vous expliquant vite fait en quoi ça correspond. Ensuite, extrêmement important, je passerai, je dirais plutôt, oui, c'est cet onglet-là, cette partie-là de la barre qui est dédiée à l'une des caractéristiques principales d'AutoCAD comme d'illustrateur, comme de toute la suite Adobe, les calques, les couches, les layers. en italien, c'est layer, en français, ça doit être les calques et vous avez la possibilité de paramétrer tous vos calques ici, d'en créer des nouveaux, de les organiser par cas, par groupe qui sont ici, vous avez la possibilité, évidemment, non seulement vous avez la possibilité, mais vous allez le faire avec moi, vous êtes obligés de le faire parce que c'est précisément cela qui nous permettra de faire la dite périodisation, le phasage. Par la suite, vous avez, et là, vous avez un menu, une sorte de liste déroulante qui vous permet de voir tous les layers, tous les calques que vous avez créés ou qui se trouvent à l'intérieur de votre fichier AutoCAD. Pour l'instant, il n'y en a aucun et il y a un calque de base comme d'illustrateur qui s'ouvre et qui a un calque zéro qui est déverrouillé qui est allumé et c'est pour ça que vous voyez l'ampoule, le soleil et le cadenas à côté. Là aussi, on verra pourquoi. Les commandes que vous voyez ici, ce sont des commandes qui permettent, ce sont des commandes rapides qui permettent de déverrouiller, de déverrouiller, de supprimer, de créer un nouveau layer. Donc, on peut passer par là ou on peut passer par là. Peu importe. Mais on verra ça ensuite. Ça, c'est pour créer des blocs de dessin. C'est un peu quand on groupe, vous connaissez la fonction grouper sur PowerPoint, par exemple. Vous créez plusieurs choses, plusieurs images, plusieurs formes du texte et vous groupez les choses et vous créez un groupe. Vous pouvez dire que ça, c'est l'équivalent du groupe. Ensuite, ça, c'est intéressant, mais mon expérience m'a appris qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser. C'est-à-dire que là, vous pouvez modifier les caractéristiques d'un calque sans que la modification ait des répercussions sur la totalité des objets qui appartiennent au calque en question. Par exemple, prenons un calque qui contient un rectangle, un cercle, une ligne. Donc, trois formes géométriques sur un seul calque. Et vous avez dit dans les propriétés que ce calque doit avoir la couleur jaune, l'épaisseur 0,5, etc. Mais, après, à un moment donné, vous décidez que le cercle, pour des raisons x, y, doit avoir la couleur non pas jaune, mais rouge. Alors, dans ce cas-là, vous devez le modifier ici. C'est-à-dire que vous allez modifier de manière séparée les propriétés de l'un des objets qui appartiennent au calque en question. C'est quelque chose que moi, je n'aime pas parce qu'un calque a ses propriétés. Et si un objet se trouve sur un calque ou un ensemble d'objets, c'est parce qu'ils ont les mêmes propriétés, ils partagent la même couleur, les mêmes épaisseurs. Il y a une question. Si vous voulez, conceptuelle à la base. Donc, je ne vois pas l'intérêt de modifier la couleur ou l'épaisseur si on est dans le même calque. Bon, là, vous avez encore d'autres choses intéressantes aussi. Par exemple, ça, c'est la vue. Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est la mesure. Ça vous permet de mesurer ce que vous êtes en train de dessiner. Sachant qu'évidemment, vous pouvez le voir même ailleurs. mais bon, ça, c'est là. Vous avez besoin de connaître la distance d'un point à l'autre une fois que votre modèle, votre projet est à l'échelle. Alors, vous pouvez utiliser cette règle que vous avez, si vous avez un peu de compétence, de notion de SIG, vous avez exactement la même règle en SIG à peu près et vous pouvez effectivement mesurer rapidement les choses. Alors, ça, c'est la mesure en temps réel que vous pouvez avoir entre un point et un autre. Autre chose, c'est la quota parce que ça, ça vous permet d'avoir déjà la mesure affichée et qui reste affichée sur votre dessin de manière stable et qui peut être même associée à des calques, d'ailleurs. Ensuite, vous pouvez avoir, vous avez, vous voyez ici en bas, vous avez un modèle de base, mais vous pouvez créer des layouts, c'est-à-dire des modèles d'impression. Dans le premier layout, vous voulez voir une chose, dans le deuxième, vous voulez voir une autre chose, vous pouvez ajouter autant de layouts que vous le souhaitez. Encore une option qui n'existe pas au illustrateur, donc vous pouvez faire un seul dessin, un seul, mais, mais attention, prenez, prenez le dessin d'une maison. Vous pouvez avoir à la fois la vue de la maison du haut, la vue du mur court, non, les murs, des murs longs, des murs courts, vous pouvez avoir la vue, donc, de l'élévation, l'élévation est-ouest, l'élévation nord-sud, vous pouvez avoir la vue du haut, donc, juste, la planimétrie, vous pouvez avoir un détail des portes, des fenêtres qui composent la maison, et donc, pour autant de détails, vous pouvez avoir autant de layout, ça c'est intéressant, et comme ça, vous pouvez imprimer avec un seul clic tous les layouts, vous pouvez avoir un fichier, parce qu'il n'y a pas de la suite, je ne voulais pas montrer, il viendra, peut-être que c'est le cas de le montrer tout de suite, vous pouvez exporter votre projet AutoCAD en PDF avec l'ensemble de toutes les vues que vous souhaitez avoir dans votre projet, par exemple, là, une fois que vous avez terminé, vous allez faire imprimer, vous pouvez imprimer à la fois sur l'imprimante ou simplement, lorsque vous allez faire imprimer, voilà, vous avez la possibilité de paramétrer l'impression, donc, vous pouvez avoir toutes les imprimantes qui sont correctées à votre ordinateur ou bien, tout simplement, imprimer en PDF, pas besoin d'avoir Adobe pour imprimer en PDF, vous avez plusieurs options, par exemple, il y a AutoCAD PDF et vous voyez Journal Documentation, High Quality, Most Files, Web and Mobile, évidemment, ça dépend du niveau de résolution que vous souhaitez avoir, vous avez également la possibilité d'utiliser tout simplement DWG tout PDF. Puis, s'il s'agit d'imprimer sur une imprimante, alors les choses changent parce qu'il faut mettre à l'échelle, etc. Voilà. Donc, ça c'est intéressant pour l'impression, le layout. On quitte la question layout. En bas, à droite. Oh, pardon. Il y a une option qui est extrêmement importante. C'est ce que AutoCAD appelle le Snap. C'est une option que vous connaissez déjà en les sujets. C'est l'outil d'accrochage. J'espère que vous l'utilisez en les sujets en tout cas. Quand on est en train, par exemple, quand on a besoin de s'accrocher à un point qui est déjà dessiné, on ne peut pas aller zoomer et le chercher parce qu'on ne trouvera jamais, on ne sera jamais sur le point exact. Donc, on a besoin d'un outil d'accrochage. Et de fait, il y a la possibilité en SIG de paramétrer cela, la tolérance, un peu comme avec la baguette magique en Photoshop. Or, en AutoCAD, c'est plus simple. Il faut juste cliquer ici, activer le Snap. En activant le Snap, vous pouvez désormais faire cela. Alors, je fais un exemple. je vais faire une polyligne. Et vous voyez, dès que je vais là, j'espère que vous arrivez à voir, il y a un carré vert qui s'affiche. Vous voyez là? Ce carré n'est rien d'autre que le Snap qui me permet de fermer mon polygone. Une autre notion très importante de AutoCAD. Si vous voulez que votre fichier et votre projet AutoCAD soit parfaitement exportable, on est sujet, il faut que les polygones soient parfaitement fermés. Pourquoi? Parce que la question que je posais à Chloé tout à l'heure n'était pas une question anodine ou simplement comme ça, juste pour l'interroger. Les sujetes reconnaissent les points, les lignes, les polygones, mais ils ne reconnaissent pas les polygones ouverts. Ce n'est pas une forme. Donc, il a besoin de dialoguer avec AutoCAD basant sur les mêmes notions géométriques. Et si vous ne fermez pas le polygone et le polygone reste ouvert comme ça, ou la ligne est proche, mais pas, oui, là c'est du vecteur. On zoom, on zoom, on zoom, on zoom, on zoom, on zoom, on peut zoomer à l'infini. Si je me mets là, vous me direz, ah ben c'est bon, c'est fermé. N'est-ce pas ? À aucun moment nos yeux ne seraient capables de voir à cette taille que le polygone n'est pas fermé. Mais en fait, quand on se rapproche, tac, on se rend compte que le polygone n'est pas fermé. Vous savez une chose, parfois, même si je ferme cette ligne et je la mets là, tout ce que je suis en train de dire, ce n'est qu'un début et puis moi, j'aime bien faire les choses comme ça, commencer par les choses un peu plus compliquées, revenir après sur la même chose. répétite à Juvent. Donc, là on a un polygone qui apparemment est fermé. Or, on va quand même vérifier s'il est vraiment fermé. Donc, on va sur le polygone, on se met sur un point et on fait propriétaire. Clique droit de la solide comme d'habitude, clique droit, comme pour tous les fichiers, propriétaire. Et alors, à un moment donné, pour ceux qui connaissent l'italien, vous verrez, vous verrez que dans la partie inférieure de la fenêtre qui s'est ouverte, il y a varié, divers, et qu'est-ce que vous voyez ? Q, fermé, eh bien, c'est marqué non. Ça veut dire que si j'exporte maintenant, même si je l'ai fermé, parce que je l'ai fermé manuellement, on fera des tests, parfois, je vais voir même le logiciel comment il a réagi à mes propres doutes, à mes propres perplexités. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la forme soit fermée ? C'est simple. Vous allez là et vous lui dites oui. Et maintenant, le polygone est fermé. Il peut être exporté en SIG. La forme doit être fermée. Ça, c'est des petites, enfin, ce n'est pas des astuces, ça, c'est vraiment des notions de base de l'utilisation d'autocadres. Alors, on supprime notre polygone. On va jouer comme ça, vous allez commencer à jouer avec l'autocadre. On va refaire notre notre poly, une nouvelle polyligne. Tac, 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 tac. Cette fois-ci, je ne vais pas le faire à la main, je ne vais pas fermer la ligne à la main parce que, comme on vient de voir, dès qu'on ferme à la main, le polygone reste ouvert. Et alors, on va introduire une nouvelle caractéristique d'autocadre qui n'existe pas en illustrateur. La barre que vous voyez de commande que vous voyez en bas, en bas, il y a lignes de commande. Autocadre, de fait, ne fonctionne que, pas qu'à travers l'utilisation de la souris, mais aussi avec le clavier, il faut écrire sur votre clavier. vous avez en bas, polyliné, préciser le point successif où, faire un arc, un arc, fermer, etc., etc. Nous, on va écrire, vous voyez que le CH de fermer, il est en majuscule et bleu. Je suis désolé, en italien, c'est vraiment la galère pour vous, probablement. Mais bon, en français, ça doit être quelque chose comme, non, je ne sais pas, peut-être qu'en français, vous avez la commande en anglais, CL, close. En tout cas, moi, si j'écris CH, on va voir, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné la dernière, on va le refaire, ne vous inquiétez pas. J'ai dit, directement, dans la ligne de commande inférieure, ferme la forme géométrique. Or, maintenant, je vais sur la propriété. La propriété, regardez ici, Q, C, C, fermée. Oui, parce que cette fois-ci, je ne l'ai pas fait manuellement. Donc, je répète, je vais faire une polyligne. Je ne sais pas pourquoi je fais toujours cette fois, ça doit être, il faut que je m'interroge sur ça. Ensuite, à la place de, je laisse ma souris, je la laisse. Voilà, mes mains sont là. Je ne clique plus rien. Je commence, je prends mon clavier et j'écris CH et puis, je rentre en trait et voilà. En trait, CH, en trait et je ferme. Le clavier est très important en autocad, mais en général, dans la 3D aussi, il faut toujours utiliser souris et clavier. Donc, s'il vous plaît, je ne sais pas ce que vous faites à la maison, mais ça, c'est un instrument important. En plus du clavier, sinon, utilisez autocad, SG ou 3D juste avec votre touchpad, ça va être vraiment galère. Après, il y a des gens qui sont habitués à cela. Je vous admire. Moi, je ne suis pas capable et je ne vois pas comment on puisse utiliser autocad sans le clavier et la souris. Voilà donc, pour ce qui est de, alors, mais tout cela, parce que moi, je voulais parler du snap. Le snap, l'outil d'accrochage. Alors, disons que maintenant, je vais faire une ligne qui part exactement, voilà, regardez. Déjà, si je veux faire une ligne, je vais tracer une ligne, je fais quoi ? Je vais sur ligne et je vais tracer une ligne. Je peux la tracer au pif, évidemment. Mais si, alors, si le snap est activé, tout, dès que je vous rapproche de mon objet, voyez, comment je fais le zoom, contrôle et la molette de la souris. OK, scroll, contrôle et scroll. Enfin, contrôle, ce n'est même pas nécessaire. Vous faites directement scroll. Tout à l'heure, je donnais une autre information sur Photoshop, donc c'était vrai que c'était différent. Comment on se déplace sur notre, si vous avez une souris, attention, vous cliquez sur le scroll, vous tenez appuyé et vous bougez la souris. D'accord ? Donc, vous zoomez en faisant comme ça et vous, vous utilisez, après vous tenez appuyé. Sinon, vous écrivez pan, je ne sais pas, il y a, voilà, pan, P-A-N, dans la ligne de commande et là, vous avez la petite main qui peut vous permettre de bouger. Moi, je n'aime pas du tout ça parce que ça, ça fait perdre du temps. Donc, tant qu'à faire, je clique sur la, mais si vous n'avez pas de souris, vous êtes obligé de le faire. Ça va être compliqué, sinon, parce que vous n'avez pas le scroll sur le touchpad. Donc, évidemment, vous êtes obligé d'utiliser pan. Voilà, donc, je disais, on trace une ligne. Bon, l'outil d'accrochage est déjà activé par défaut. En tout cas, une partie du potentiel de cet outil Snap qui est extrêmement performant et nécessaire en AutoCAD, beaucoup plus que les CJ. Dès que je me rapproche, il m'affiche, vous voyez, un carré. Tac. Donc, il me dit, tu veux tracer une ligne. Moi, je te permets de la tracer à partir de là. Mais, je pourrais aller là. Vous voyez ? On peut faire plein de choses. Il me donne, vous voyez, même la projection verticale de la ligne. OK ? Donc, je veux tracer une ligne qui soit parfaitement verticale par rapport, je dirais, perpendiculaire par rapport à ce point-là. Lui, il me donne déjà, je me mets là, je clique, et puis, vous voyez, il me donne envers, il me suggère, tout en me donnant l'angle. Vous voyez l'angle, le coin, 90 degrés qui s'affiche. Alors, là, vous commencez à comprendre l'utilité de ce logiciel par rapport à l'illustrateur. L'illustrateur ne vous afficherez jamais un truc pareil. Alors, vous comprenez également le potentiel heuristique d'Autocad qui vous permet de réfléchir sur les angles, sur l'orientation qui n'est pas la même chose que l'illustrateur parce qu'il l'illustrateur, vous allez travailler sur le graphisme, c'est-à-dire que de manière presque implicite et inconsciente, votre cerveau va mettre l'action sur la beauté du modèle, du projet, du dessin et non pas sur la géométrie, sur les rapports géométriques, des rapports de forme, de mesure, de dimension. Métrologique, si vous voulez, aussi sur la métrologie. C'est une réflexion que vous ne pouvez pas faire en illustrateur. Bon, mais si par exemple vous vouliez faire une tracée ligne qui soit parfaitement au milieu de cette ligne, de ce segment, et vous ferez comment? Compliqué. L'illustrateur, on ne le dit même pas. Donc, vous allez sur le snap et vous cliquez ici. Vous l'activez déjà. Vous voyez? Alors, si on a un peu de chance, il y a déjà cette fonction qui s'active. Non, pour l'instant non. Et alors, on va à côté et on va, là où il y a le triangle, il y a paramètres snap. Enfin, j'essaie de traduire en français, j'espère que c'est plus ou moins ça. Et là, vous avez la possibilité de dire je vais le type de snap. Alors, attendez, parce que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Ah oui, alors, snap par rapport à la grille ici, mais ce qui m'intéresse ici, c'est le snap par rapport à l'objet qu'on vient de dessiner. Vous avez même l'objet 3D d'ailleurs. Parce que l'objet 3D a trois dimensions. Donc, il faut toujours faire attention à laquelle des dimensions, des lignes on est en train, sur laquelle on est en train de travailler. Mais là, on est en 2D, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici ? Il y a le snap pour la fin. La fin, c'est celle-là. Et il y a le snap pour le centre. Alors, commençons par le centre. Le centre, c'est le centre d'un cercle. Je vais tracer un cercle. Maintenant, je vais mettre une ligne qui part directement, qui démarre directement au centre du cercle. D'après ce que je viens de voir, le snap est déjà activé. L'accrochage. Alors, si je vais sur une ligne, et voilà, vous voyez ? Dès que je vais sur la commande ligne, il va repérer le point central du cercle. Très bien. Et c'est fini. Stop. À propos, à chaque fois, pour mettre fin à une commande, il faut cliquer sur Escape. Échapper. Non, vous tracez une ligne. Échapper. Tac, 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 échapper. Si vous la répétez plusieurs fois, c'est toujours mieux. Moi, je suis habitué à cliquer sur Escape deux, trois fois. Par défaut, je le fais de manière un peu instinctive parce que je sais sur l'autocad, il vaut mieux de taper deux, trois fois. Comme ça, on est sûr que la commande est close. Oui. Clôturée. Et c'est un peu comme l'outil de sélection sur Photoshop. Non ? L'outil de sélection vous permet d'abandonner la commande précédente. Maintenant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je mets une ligne qui soit au centre, non pas d'un cercle, mais d'une ligne. Donc, qui soit le point, la moyenne. Non ? Alors, je vais sur mon Snap. paramètre, nappe à l'objecte et je vais là, punto meilleur, le moyen, le point moyen. Puis, vous avez plein d'autres choses. Perpendiculaire, tangent, proche, intersection apparente, intersection apparente, le nœud, le centre géométrique, il y a plein de choses. par exemple, je suppose que si on met le centre, alors, on va mettre les deux. Alors, bon, je reviens sur ça. On va d'abord voir le milieu et le centre géométrique. Ici, le centre est clair parce qu'on est dans un cercle. Il n'y a qu'un centre. Mais ici, le centre est clair. Je suppose, j'ai un test, parce que moi, je ne travaille pas comme ça sur des images à la combe. Bon, là, c'est d'esprit. Je suppose que je choisis une ligne. Et non, il ne va pas me trouver le centre géométrique ici. Ah si, ah si, il me l'a repéré. Il est là. Voyez ? Il a calculé le centre géométrique par rapport à la surface de cette forme. Voyez ? Ça aurait été compliqué dans un autre logiciel. Mais en tout cas, grâce au Snap, il a pris une ligne qui est parfaite tout au milieu. Vous n'aurez pas besoin de ça. Par exemple, vous voulez tracer un cercle dans le centre géométrique de cette image. Voilà. Deux secondes, c'est fait. Bon, tout cela, je le fais maintenant un peu à louche sans respecter les échelles, les unités de mesure, les distances, rien du tout. Parce que sinon, on va un peu, je vais abuser de votre concentration. Mais je disais, tout d'abord, la ligne au milieu. Bon, maintenant c'est simple parce que probablement, et voilà, il repère la ligne au milieu. Voyez ? Donc, il a compris que ce point-là est exactement mi-chemin entre ce point-là et ce point-là. Donc là, je peux, voilà, tracer. Et puis, ça c'est le centre géométrique. Voyez comment je peux faire les choses ? Donc de là, puis à partir de là, je peux me connecter à la ligne au milieu de celle-là, etc. Voilà des premières choses. Alors, pourquoi il ne faut pas activer toutes les options du snap ? Parce qu'à un moment donné, vous allez voir, vous allez avoir tellement de lignes, de polylignes, de points, de formes géométriques que si tous les snaps sont activés, vous allez avoir toujours des points d'accrochage partout. Et vous ne pouvez plus tracer des dessins. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en train de dessiner, votre dessin risque de, enfin, votre ligne risque de s'accrocher quelque part. C'est comme s'il y avait des émins partout. Alors, parfois, il faut le désactiver complètement. Voyez ? Mon snap à deux yeux, peut-être qu'il faut que je fasse ça. F3. Si je fais F3. Voilà. Là, c'est bon. Avec F3, on peut activer, désactiver le snap. Comme ça, il ne nous dérange plus. on peut dessiner, enfin, tranquillement, sans s'accrocher. Parce que si on commence à s'accrocher, c'est la fin. Sur l'échelle, alors, laissez tomber l'échelle parce que ce n'est pas là qu'on va y travailler. Là, je vous ai montré, c'est un outil qui vous permet de passer de la visualisation 2D à la visualisation 3D. D'accord ? Là, par exemple, si vous avez la visualisation 3D, une fois que vous avez fait un dessin, bon, maintenant, je ne vais pas, c'est bien plus compliqué. Là, vous avez la possibilité de faire l'extrusion d'un objet. Voyez ? Donc, vous pouvez, là, vous ne pouvez pas le voir parce que vous n'avez pas la fenêtre, la bonne fenêtre, mais normalement, une fois que, oui, alors ça, c'est ça. donc, il faut avoir la visualisation en 3D et qui est, c'est pas dans l'alte, c'est un secondaire. Voilà. Vous voyez, comme à partir d'un dessin 2D, j'ai pris un cercle, mais la même chose, je peux la faire ici, je fais l'extrusion. Évidemment, moi, je l'ai fait un peu comme ça, un peu de manière, oui, bon, là, ça ne s'extrude pas parce qu'il doit y avoir la ligne à l'intérieur. Si, peut-être que je tue le lève, ça va me la faire, sinon tant pis. Voilà, là, je peux la faire partir en haut, en bas parce que maintenant, on est en 3D. Oui, voilà, et là, ça nous permet de faire l'extrusion de cette image. Évidemment, tout cela est purement virtuel parce que nous n'avons rien fait. vous savez, c'est conceptuel, vous voyez, vous avez la possibilité de réalistique, vous pouvez rajouter une texture, la texture, wireframe, donc vous pouvez voir l'ensemble, pour ceux qui ont suivi le cours de 3D, ce dont on parlait l'autre jour, les arêtes, les sommets, les faces, etc., etc., voilà. Donc, vous voyez, déjà, AutoCAD vous permet de familiariser, de prendre un peu la température aussi de la 3D. Dès que vous passez de la vue 2D à la vue modélisation 3D, c'est extrêmement simple, en tout cas, pour les formes géométriques, évidemment, les choses deviennent beaucoup plus complexes quand on commence à travailler sur d'autres choses. Voilà. Il faut travailler, notamment pour la visualisation, il faut passer ici et sur les vues qui sont, vous voyez, normalement, vous ne voyez rien parce que vous avez la vue du haut. Donc, vous ne voyez pas la 3D. Changez, mettez en astronométrie, sud-hors, sud-est, sud-est, à vous choisir et puis voilà, vous faites ce cours. Voilà. Bon, alors, on est tombé la 3D, on revient à la 2D. Je vous laisse découvrir, évidemment, les autres outils. Vous avez la ligne, la ligne, donc ligne, c'est ça, voilà. Vous avez la polyligne, vous comprenez, polyligne, c'est de plusieurs lignes que vous pouvez désormais fermer automatiquement ou pas ou vous la laissez ouverte, ce n'est pas nécessaire. Vous avez les cercles, vous avez les arcs. Bon, tout ça, maintenant, on fait le pif, mais vous voyez, quand je commence à dessiner quelque chose, il m'affiche en bleu la table, la dimension. Et en bas, en bas, vous voyez, il indique dans la ligne de commande préciser le rayon, le rayon du cercle ou le diamètre. on peut écrire directement, par exemple, je ne sais pas, 300 entrées et il vous fait un cercle qui a un rayon de 300. 300 quoi? 300 unités de mesure d'autocadre qui veut tout dire et rien dire. Tout et rien dire. Normalement, vous pouvez aller dans les utilités du dessin. Est-ce qu'il me permet? Non. Excusez-moi. Et oui, non, c'est pas ici. C'est oui, normalement, c'était là, mais bon, ils ont changé peut-être les... Voilà, c'est ça. Dans les unités. Alors là, techniquement, vous êtes en train de travailler en millimètre. C'est-à-dire que si vous allez imprimer ce qu'on est en train de faire avec une imprimante à la maison ou même en PDF, vous devez partir de l'idée que ce que vous avez fait était fait en millimètre. Mais attention, ça serait trop facile si c'était simplement ça. Non. Après, il faudra appliquer des formules de conversion qui sont typiques à AutoCAD. Donc là, vous êtes en millimètre. Vous pouvez travailler en centimètre, en mètre, en kilomètre, peu importe. De toutes les façons, ça n'aura aucune répercussion sur le dessin que vous êtes en train de faire. Je passe de millimètre à un centimètre. Ça ne change absolument rien. Le dessin est là. Les répercussions se verront lors de l'impression, que ce soit en PDF, que ce soit sur votre imprimante domestique ou sur le plotter de l'université ou de je ne sais pas quoi, de l'imprimerie. Alors, là, vous allez maintenant, donc ça, c'était pour ce qui concerne les unités de mesure. Donc, encore une fois, vous allez ici, Utilities, Unité, et vous avez la possibilité de modifier l'unité de mesure. Disons que la meilleure des choses à faire, en tout cas, et on le verra, on ne le fera pas maintenant, mais quand on sera vectorisé, évidemment, on va se mettre, on va utiliser la même unité de mesure que vous retrouvez dans la carte, dans le raster, dans le plan de fouille que vous avez devant les yeux. Ça, ça va de soi. si vous avez un raster qui est en mètre, alors là, on va mettre, évidemment, un mètre. On ne va pas travailler en centimètre alors que la carte, le raster qu'on utilise est en mètre. Ça, c'est clair. Mais ça ne suffira pas pour l'impression finale. C'est ça que je tiens à vous dire. Alors, une autre fonction très utile d'AutoCAD qui vous rappellera probablement Illustrator, en tout cas, ceux qui utilisent Illustrator, c'est ça, c'est le spline. Le spline, c'est un peu l'équivalent des courbes de baisiers qu'on utilise en Illustrator et qu'on va utiliser, par exemple, pour la vectorisation des objets du mobilier. Donc, vous voyez, quand vous faites un spline, vous pouvez faire ce genre de choses. Vous voyez ? Et évidemment, ça se prête très bien lorsque vous avez des formes. Ah là, vous voyez, je n'ai pas de snap. Je ne peux pas fermer. Alors là, je vais faire comme ça. Tac. Alors, maintenant, les CIG arrivent à être interopérables avec le spline. Mais il vaut toujours mieux utiliser les polylignes et non pas les splines. Les splines, je vous les montre parce que vous pouvez faire des jolies choses et vous pouvez modifier très simplement les angles en faisant ce genre de choses. vous pouvez à tout moment intervenir sur la forme que vous venez de faire, les tirer, la raccourcir, etc. Vous pouvez tout faire. vous voulez remplir quelque chose et bien alors vous allez sur ce outil-là qui vous permet voilà de choisir comment remplir la façon de remplir votre objet. Là c'est du solide. Alors vous pouvez même changer le solide vous pouvez mettre là c'est du solide noir. Alors là il vous demande de sélectionner ou bien les points ou bien l'objet. Vous pouvez faire ça par exemple et vous pouvez sélectionner votre forme sauf que je n'ai pas mis du solide. Ce n'est pas grave. Il m'a pris l'angle. là c'est pas grave. Donc vous allez prendre ça ça et peut-être qu'ils vont me faire la même chose. Bon je ne sais pas pourquoi ils ne me prennent pas le solide. C'est nul ça. Je vais prendre les points alors. Et si je prends ça oh c'est un problème. et si je prends les points. Bon écoutez il n'a pas envie de m'écouter aujourd'hui mais il a en tout cas on peut toujours changer ce genre de choses. Ce n'est pas on peut aller sur sur les propriétés et effectivement c'est du solide. Bizarre. Bon. Peut-être que c'est dû à je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Bon. Il me donne un solide bizarre. Peut-être parce que la vie n'est pas ah oui c'est dû tout simplement peut-être à la grille qui est en bas je ne sais pas. Non. Peut-être que c'est ça c'est la c'est ça. Voilà c'est ça le problème c'était juste j'avais activé la grille donc en fait stupidement j'étais en train de voir la grille c'est tout mais si vous désactivez ce bouton là vous voyez effectivement le solide et non pas ce genre de choses l'angle et autre chose c'est une c'est des caractérisations des conventions que vous allez appliquer ou pas à votre dessin mais vous en avez plein ne vous inquiétez pas vous n'avez pas que ça vous avez des briques vous avez plein de choses vous pouvez en emporter d'autres il y a des bibliothèques assez intéressantes ce sont infinies les bibliothèques d'autocard ça c'est juste pour vous montrer comment faire l'élévation par exemple d'un bâtiment en briques voilà vous pouvez même mettre des textures des images là c'est les clés vous avez plein plein de choses différentes voilà donc vous avez des choses pareilles jouer avec les couleurs et etc etc je voulais je voulais montrer juste pour que vous sachiez que ça existe d'accord c'est bien vous êtes vous y êtes vous êtes là oui alors là on revient deux dernières choses enfin je dirais les layers les calques et les calques je dirais que je m'arrête sur les calques parce que sinon je vous ai donné trop d'informations et je voulais s'entraîner avec les calques donc là vous voyez on disait que par défaut il vous crée un seul calque le calque zéro alors pourtant vous avez un cercle vous avez une forme bidon que j'ai réalisé des polygones ici particuliers des lignes etc alors ce que vous devez faire alors là j'ai tout mis sur un seul calque parce que nous sommes en train juste d'apprendre les bases d'autocad mais si vous souhaitez dissocier les formes et attribuer chaque forme un calque différent il faudra commencer à introduire la notion du calque donc à créer autant de calques que vous le souhaitez ou que vous en avez besoin donc on va sur propriété calque ici et on va commencer à créer des calques alors ici vous avez 4 boutons donc vous allez cliquer sur le premier qui vous donne la possibilité de créer un nouveau calque et vous lui donnez un nom je ne sais pas cercle alors là vous avez la possibilité de choisir on peut agrandir tout ça la couleur s'il doit être verrouillé ou pas l'épaisseur de la ligne le type de ligne pour toutes les formes qui seront associées à ce calque donc là par exemple je vais lui dire alors je vais du rouge ok la ligne je veux qu'elle soit continue très bien et l'épaisseur on la laisse telle qu'elle très bien maintenant que j'ai créé ce calque je fais quoi le calque est créé vous le voyez ici maintenant cercle en rouge mais le cercle n'est pas encore sur ce calque comment faire vous allez prendre le cercle vous le sélectionnez pour sélectionner vous vous mettez à la droite de votre objet vous cliquez vous faites clic sur le clic gauche de la souris d'accord une seule fois et vous allez sélectionner la totalité de l'objet je vous montrerai qu'il y a des différences que vous partez de droite à gauche ou de gauche à droite en autocad ça change un peu les choses donc prenons cet objet voilà une première fois une deuxième fois et l'objet sélectionné deux clics toujours sur le clic gauche de la souris tac ensuite vous allez sur sur vos niveaux en haut ici et vous allez tout simplement sélectionner le layer en cliquant dessus tac et maintenant l'objet sélectionné a été associé au layer layer cercle si je clique dessus regardez qu'est-ce qui passe pardon si je clique et je le sélectionne désormais il associe au layer cercle par conséquent si je vais le désactiver il va disparaître mais par exemple qui se trouvent tous encore sur le layer 0 sur le calque 0 j'en prends un autre un autre je crée un autre layer ok maintenant je l'appelle je ne sais pas figure irrégulière sans accent et cette fois-ci je le mets en vert bon je vais faire je prends cette figure-là je prends celle-là les deux je vais sélectionner tout simplement en allant dessus en cliquant dessus c'est une autre façon de sélectionner les choses maintenant je vais ici je clique sur figure vous voyez que c'est devenu vert et puis escape et voilà donc là j'ai 3 layers 0 0 0 figure irrégulière vous voyez que ça change ici oh je vais enlever la la cheville cercle etc une dernière chose que je voudrais vous dire vous voyez j'avais dit au layer qu'il fallait être il fallait que les formes soient en rouge et pourtant la forme est en jaune vous savez pourquoi parce que la forme avait été créée avant et la couleur même elle avait été donnée avant la création du layer du calque qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là pour que la couleur soit la couleur du layer du calque et pas le jaune maintenant c'est jaune mais le calque pourtant rouge vous voyez et bien on va ici on va ici et dire non 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 la couleur tu vas me la récupérer non pas au pif tu vas la récupérer du calque voilà voilà non pas au pif non pas au pif tu vas me la récupérer